Musique Alors ça me fait plaisir Frédéric parce que tu n'as pas bougé C'est de la confiance, ça fait plaisir On va voir à tous, impeccable, super Avec une belle petite Corvette Z06 C'est un mélange entre une voiture exotique Une supercar C'est à dire que ça concurrence cette voiture A la fois une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche Et à la fois les voitures de drift Parce que figure-toi qu'on a un gros moteur américain Un gros V8 7 litres de cylindrée Qui développe un peu plus de 500 chevaux C'est beaucoup de coupe C'est le LS3 ? Non, c'est pas le LS3 C'est un moteur qui est un peu plus gros que le LS3 Et donc on peut à la fois la prendre pour aller sur le circuit Et se battre avec des Porsche Et à la fois sur une airplane Faire des concours de drift Et se battre avec des BMW, etc D'accord, donc aujourd'hui On sait que tu es un très très bon pilote Mais avant tout tu es un cascadeur Et tu as même gagné un award ici Et aujourd'hui en fait Tu nous as appelé pour nous donner un cours de drift Alors les voitures de drift coûtent très très cher aujourd'hui Si on veut des vraies voitures de drift Déjà c'est hyper chiant à préparer C'est des moteurs qui font 600 chevaux Avec des turbos, des embrayages renforcés, etc Même si tu pars sur une BMW Le plus populaire ce sont des voitures japonaises Des propulsions japonaises Mais tu arrives tout de suite à 60-80 000 dollars de préparation Celle-là tu la prends d'origine Tu mets des pneus un peu renforcés Tu peux vraiment glisser avec cette voiture Ce qui est bien c'est que la voiture est assez longue Et on a un moteur central à l'avant Et la boîte de vitesse est à l'arrière Donc la voiture est assez bien équilibrée Et en résultat tu n'as pas besoin de trop forcer pour qu'elle glisse Il y a un anti-patinage d'origine Il y a un ESP donc on va déconnecter aujourd'hui évidemment 5 000 tours, ça prend 5 600 à peu près Ça ne prend pas beaucoup de tours, c'est un gros moteur C'est une énorme puissance au par exemple C'est ça qui est bien pour la glisse On a vu qu'il ne faut pas grand chose pour la faire glisser Ah ouais c'est excellent Bon là on était à 30 max par heure Maintenant on va essayer d'aller un peu plus vite C'est à la direction On va travailler Un petit déjeuner Un petit déjeuner Un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501 C'est marrant quand même cette voiture C'est excellent comme voiture On n'est qu'en première vitesse C'est incroyable C'est comme ça, en première, deuxième, troisième, quatrième Tu peux arriver à glisser Il y a tellement de puissance Qu'à chaque volant, un coup d'accélérateur Et on est en glisse C'est excellent, vraiment top Bon t'as vu, là des fois la voiture est souvirée un petit peu Donc j'étais obligé de mettre des coups d'embrayage Comme ça la voiture se retrouve en roulis Et je lâche fort mon embrayage Ça fait un à-coup dans le frein arrière Et ça déclenche mon patinage Donc la voiture, quand il y a trop de grip sur les roues arrière Et bien on fait comme ça Soit on met des coups de frein à main Mais sur une propulsion c'est moins efficace Soit tu mets des petits coups d'embrayage Et ça fait des petits blocages de boîte Et résultat, on arrive à déclencher Et à faire des belles glisses sous le long Alors c'est pas très bien Ça préserve pas trop la mécanique Mais il faut savoir qu'ici à la SVS On fait des batailles de drift avec cette voiture Et si on utilise cette voiture C'est qu'il y a bien raison On a testé toutes les voitures Des Porsche GT3 Des Porsche GT3 RS Des BMW etc Et la plus résistante c'est celle-là Je peux vous dire qu'on lui remet plein la tête C'est le cas de le dire Plein les pneus en tout cas Quand tu places ta voiture là Comment tu Alors en fait on va tricher On va pas prendre la trajectoire normale On va surbraquer au début du virage Donc la voiture, l'arrière va venir On balance l'auto C'est comme ça qu'on commence le drift Et après Là on entretient la glisse Avec l'accélérateur Et là on se met à faire du patinage C'était sympa en sensation Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah bah moi j'adore C'est parce que vous vous en avez pensé Mais en tout cas moi au volant Je me suis éclate d'ailleurs Alors comme je l'ai dit en début d'émission Tu as eu le voir de la meilleure cascade Il n'y a que 34 ans Mais j'ai fait pas mal de choses J'ai eu de la chance de vivre pas mal de mes rêves Notamment J'ai fait du sport automobile J'ai fait de la cascade J'ai fait environ 150 tournages de films différents Ah quand même 150 Donc beaucoup de séries télé françaises Et puis après on a rejoint les plus gros tournages Avec Taxi notamment Ronin La mémoire dans la peau Je conduisais à la mini rouge Et c'est pour ce film là Que j'ai gagné le awards à la mini-cascade Ce qui était bien C'est que T'imagines Tu as 25 ans Et tu es payé Tu as les filles qui bloquent la rue Et tu es payé Pour casser des voitures Pour faire des dérapages Et les filles qui t'applaudissent C'était juste extraordinaire Tu as les filles qui t'applaudissent Tu as les filles qui t'applaudissent Tu as les filles qui t'applaudissent